bonjour à toi chers spectateurs any day now de ami ramézan c'est un film qui fait partie de cette longue liste de long métrage dont j'ignorais un peu la sortie dans notre salle mais où l'idée de base m'intéressait où je me suis dit potentiellement ça pouvait donner lieu à un métrage assez surprenant je dois avouer que le pitch semble assez surprenant sur le papier et où du coup je me suis dit sait-on jamais on peut avoir le droit à une belle surprise le résumé pour faire simple ramine est un jeune adolescent de 15 ans qui vit avec sa soeur et ses parents en finlande de manière clandestine cherchant l'asile dans le pays pour éviter de retourner en iran nous allons suivre cette famille surprenante au jour le jour ce long métrage est typiquement le genre de film indépendant que j'aime beaucoup parce que bien au delà de réussir à porter une histoire qui peut sembler très simple de bout en bout d'une oeuvre qui peut sembler classique par de nombreux aspects il ya une vraie sincérité qui se dégage de tout ce long métrage amy ramézan n'a pas simplement réussi à concevoir une oeuvre qui se limiterait simplement à raconter la vague histoire d'une famille émigrée qui cherche à trouver une place en finlande on sent qu'il ya beaucoup plus derrière et c'est ce que j'aime beaucoup on sent que dans la forme il ya une envie de générer une spontanéité qui est de l'ordre du vivons l'instant présent parce qu'on sait très bien que peut-être demain on se fera expulser il ya une manière de concevoir la narration d'amener les personnages de construire un point de vue de développer ce point de vue qui fait que on s'attache beaucoup à ces héros et surtout on a envie réellement de savoir ce qui va leur arriver et bien au delà de réussir à construire un récit qui semble clair je trouve que ramézan arrive surtout à faire en sorte que nous spectateurs on s'investit complètement dans l'aventure de ces jeunes enfants et surtout l'aventure de ses parents et c'est cette pluralité de points de vue cette générosité de composition cette émotion qui est souvent fleur de peau qui fait que j'aime beaucoup une idée nao bon après ça reste assez sommaire par de nombreux aspects on sent notamment que dans la manière avec laquelle toutes les aventures de ces personnages sont amenés et surtout la manière avec laquelle la finalité du récit se met en place on sent que c'est assez convenu mais derrière il ya une vraie efficacité il ya une vraie sincérité et une vraie justesse d'esprit qui construit l'oeuvre et qui fait que réellement je trouve ça très bon les récits cherchant simplement à mettre en scène une tranche de vie de manière simple et clair cela peut être une prise de risque artistique surprenante mais également une forme d'expression narrative et dramatique qui peut être très limité si l'auteur qui met en forme cela ne parvient pas à construire assez de formes pour donner du corps au récit ami ramézan nous offre ici une oeuvre extrêmement touchante qui parvient avec beaucoup d'aisance et de clairvoyance créative à donner lieu à un film entraînant et prenant qui évite de nombreux écueils du genre ne parvient pas forcément à empêcher sa structure de sonner comme un peu simple mais touche par son point de vue et son regard émouvant sur cette famille en termes d'écriture le scénario est écrit par anti otava ainsi que amis ramézan l'écriture peut sembler sommaire comme je l'évoqué au début dans le sens où très clairement le film ne va pas explorer des sentiers surprenants ou en tout cas qui n'ont jamais été foulé par le pied de nombreux auteurs clairement le film va aller dans des endroits qui sont assez faciles assez classique qu'on peut assez voir régulièrement au cinéma on voit souvent ce type de sujet abordé au 7e art mais pour autant je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité créativité notamment dans le parcours des deux enfants les deux enfants principaux sont extrêmement attachants et surtout ont un regard sur le monde que est extrêmement tendre finalement je pense que c'est la plus grande force de son métrage cette écriture qui consiste à nous mettre du point de vue de ces deux enfants et dire ce point de vue là c'est le point de vue le plus important pour réussir à cerner tout ce qui se passe dans cette aventure c'est une idée très simple mais qui au sein de cette oeuvre devient l'élément le plus intense et le plus justement dosé et qui fait en sorte que les deux scénaristes arrive à développer du coup un ressenti qui est acerbe on se sent réellement attaché à ces deux héros et on a surtout très envie de voir dans quelle direction ils vont se retrouver et dans quelle direction ils vont aller et du coup ce qui peut sembler sommaire ou en tout cas convenu en surface de l'oeuvre devient quelque chose d'extrêmement attachant et dans lequel on va réellement s'investir en tant que spectateur et du coup c'est là que je trouve que le scénario est très fort c'est que là où on pourrait s'attendre à de la facilité dans ce qui peut sembler classique les deux scénaristes arrivent à développer de la générosité et du coup à faire en sorte qu'en tant que spectateur on puisse avoir des paraboles nombreuses sur cette oeuvre on peut se dire que c'est simplement l'histoire de deux enfants qui arrivaient à un jeune âge où ils vont devoir se développer une personnalité ou en tout cas une maturité vont se poser beaucoup de questions on peut le voir également comme deux enfants face à l'innocence de l'immigration qu'ils n'arrivent qu'à peine à cerner alors qu'ils sont la sensation derrière qui va y avoir un impact c'est cette pluralité de d'interprétation et de composition qui fait que du coup ce scénario semble beaucoup plus dense qu'il n'y paraît au premier abord rotava et ramézanne veulent développer avant tout une structure qui laisse beaucoup de place au ressenti du spectateur mais également une base dramatique et narrative qui pousse ce ressenti vers une forme d'interprétation du contexte social et économique de la finlande et du traitement réservé aux immigrés sans jamais forcément trop se mouiller par rapport au sort qui leur est réservé on sent tout de même de la part des deux auteurs un besoin de traiter ce sujet à bras le corps comme pour nous pousser nos spectateurs à comprendre la difficulté d'immersion et de relations qu'il peut y avoir lorsque l'on vit constamment avec la peur de ne pas réussir à se construire une bonne place au sein d'une communauté et d'un pays en termes de mise en scène ami ramézan cherche vraiment à faire en sorte que sa mise en scène accompagne les personnages donc on n'a pas forcément une mise en scène qui semble si graphique aussi esthétique et pour autant je trouve que derrière il arrive tout de même à construire des éléments de scénographie et des éléments de réflexion autour des personnages qui font qu'il y a des plans qui sont réellement beaux je pense à un plan où on a deux enfants qui sont en forêt c'est un plan qui peut sembler très simple mais je trouve que la composition de celui ci amène tout de suite une vraie réflexion par rapport au parcours qu'ils sont en train de vivre et c'est ces petites idées de cadre ces petites idées de mise en scène et surtout ce réalisme à toute épreuve qui habite l'entièreté de l'oeuvre qui fait que on arrive à se laisser embarquer dans cette aventure et à de très rares moments on a la sensation que c'est un peu trop facile en termes de scénographie trouve notamment que le travail du montage est très intelligent parce que constamment le montage va rythmer comme il faut les séquences mais surtout va chercher également à accompagner les personnages pour laisser vivre la caméra qu'au final le montage se met au service de la mise en scène primaire que doit avoir une oeuvre de cinéma pour réussir à nous immerger dans le sens où à la fois on ressent une certaine longueur dans les cadres donc une certaine immersion et pour autant on trouve que les moments où le montage arrive sont toujours d'une logique imparable et sont là réellement pour amener un petit quelque chose de plus qui aurait été manquant si la mise en scène ne s'était limité qu'à faire de longs plans séquences et là dedans on retrouve tout ce qui fait la mise en scène de ramézan tout ce qui fait la générosité l'émotion la sincérité et le réalisme du coup d'une scénographie qui accompagne à merveille ses protagonistes cherche à amener un point de vue sur la finlande et sur l'immigration mais surtout cherche à construire une instantanéité qui fait qu'on a envie de profiter de l'instant et où du coup ce titre prend encore plus de sens à nos yeux ainsi le réalisme de ramézan n'est pas uniquement là pour faire beau ou pour nous immerger totalement dans le récit mais également là pour pousser une réflexion et une compréhension de cette société incitant non pas uniquement le spectateur à constater l'état de cette famille et du pays mais également de comprendre pourquoi la caméra choisit un tel point de vue car il serait facile de se dire que cette construction visuelle esthétique est là avant tout pour nous introduire comme il faut dans le récit mais il faut également y voir un besoin immense de la part de son auteur de vouloir parler avec le plus de justesse et de finesse d'esprit d'une famille cherchant uniquement à se trouver une place au coeur d'une société en termes de casting je trouve celui-ci vraiment excellent je trouve que shahab hosseini dans le rôle du père est fantastique je trouve shabnam ghorbani ainsi que kimia escandari tous les deux très bons elles sont excellentes ces deux actrices laura birne est également très bien nihilo hariras est très bon l'oumi baroua ainsi que moi amène comme grouane sont également excellent tout le casting est très bon il ya une interprétation que j'ai envie de retenir parce que je pense que ce jeune acteur peut aller très loin il est très doué son personnage il le maîtrise à fond et surtout il nous embarque totalement avec son regard et sa spontanéité qui je trouve font vraiment une grande part de la crédibilité de cette oeuvre haran sina keshwari est un jeune acteur brillant celui-ci délivrant au coeur de cette oeuvre une prestation folle et émouvante en portant tout sur son passage et faisant en sorte que l'on comprenne à fond son point de vue par un jeu simple mais radical au bout du compte any day now c'est un film que je trouve vraiment bon qui sous ses aspects très classique très archétypaux de film social il arrive à transmettre beaucoup plus de choses il arrive à transmettre une spontanéité une sincérité une énergie et une émotion que je trouve parfaitement maîtrisé par un cinéaste qui a envie de nous faire ressentir à quel point l'immigré en tant que tel vit au jour le jour mais surtout lorsqu'il est en famille cherche à donner la sensation que chaque journée est nouvelle et du coup on peut toujours trouver un moyen de voir de la beauté là où potentiellement on a une épée de damoclès qui nous pend au bord du cou et je trouve ce regard très sincère donc any day now de ami ramézan si vous avez l'occasion de le voir en salle je sais il n'est pas hyper bien distribué cette semaine mais si vous avez tout de même l'occasion de le voir en salle je vous le conseille fortement c'est vraiment un beau film à plus